Donc on va parler de protection solaire, rien de nouveau, quelques chiffres peut-être. On évoquera des types de cancers de la peau, comme le mélanome que vous connaissez certainement, mais aussi le carcinome basocellulaire, qui affecte les cellules basales, en anglais je crois qu'on peut calquer, et le carcinome spinocellulaire, ou épidermoïde, et en anglais il me semble que c'est squal cell skin cancer, pour les autres langues je ne sais pas. Je vais aussi évoquer les kératinocytes de l'épiderme, et il s'agit des cellules qui synthétisent la kératinocytes. Je commence. Chers collègues, le printemps est enfin arrivé. Le thermomètre grimpe, et les pulls retournent lentement, mais sûrement, au placard. Comme bien des Bruxellois, vous attendez peut-être le week-end pour enfin profiter de ce beau parc près de chez vous, pique-niquer sur la pelouse, ou même aller à la mer. Comme bien des Bruxellois, comme moi, vous avez d'ailleurs peut-être une carence en vitamine D, contre laquelle vous luttez à coups de gélules prescrites par le médecin pour le reste de l'année. Mais attention, en cette période de l'année, où la météo devient plus clémente, où les températures augmentent, et bien en goûtant au plaisir retrouvé du plein air, on risque souvent de négliger, voire d'oublier, la protection solaire. Le soleil printanier est pourtant plus intense qu'on ne le croit. Et au printemps, il ne faut surtout pas se fier aux signaux d'alerte de notre peau. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien la mission de notre peau, c'est de nous protéger des intrus. Et avec plus de 20 millions de cellules sensorielles, l'organe agit comme une alarme en fait. Lorsqu'on touche un objet brûlant, par exemple une casserole qui est sur le feu, ou cette tasse de thé qui est bien trop chaud, eh bien notre corps nous alerte. Ces cellules annoncent immédiatement au cerveau qu'il faut faire attention à la chaleur. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas nous fier à ces signaux d'alerte au printemps, car en raison des températures qui sont quand même encore fraîches, la peau sous-estime largement l'intensité des rayons UV. Or même par temps couvert, lorsqu'il fait nuageux, jusqu'à 80% des rayons percent cette couche nuageuse. Et saviez-vous que des surfaces comme par exemple le béton, le sable, la neige ou encore l'eau, réfléchissent les rayons UV et intensifient encore leur effet ? Et même par temps gris, le soleil printanier imperceptible devient ainsi redoutable. Tant les rayons UVA que les rayons UVB peuvent endommager le patrimoine génétique, donc l'ADN de nos cellules, et engendrer un cancer de la peau. Alors on va d'abord rappeler les trois grands types de cancers de la peau. Il existe différents types de cancers de la peau, donc le mélanome d'une part, qui est le plus redoutable, et les cancers non-mélanomes d'autre part. Notamment le carcinome basocellulaire, qui affecte les cellules basales, et le carcinome spinocellulaire, ou épidermoïde. Commençons par le carcinome basocellulaire. Le carcinome basocellulaire a généralement une évolution favorable, car le traitement consiste en une simple exérèse, une petite chirurgie donc, de cette perle translucide, souvent un peu rosée, qui est caractéristique de ce type de cancer. On veille toujours à laisser une marge de sécurité autour des bords visibles de cette lésion, et les fréquemment fixés à 5 mm environ. Sinon, la tumeur risquerait de repousser automatiquement, à partir de quelques cellules tumorales encore présentes dans la peau. Passons au deuxième type de cancer maintenant, le carcinome spinocellulaire. Le carcinome spinocellulaire, ou carcinome épidermoïde, est plus redoutable. Lui, il se développe à partir des kératinocytes de l'épiderme, donc des cellules qui synthétisent la kératine. Même s'il est plus superficiel que le carcinome basocellulaire, comme nous avons évoqué, il a la particularité de pouvoir métastéser. C'est donc une tumeur maligne. Il se caractérise par une ulcération, un grand squam, disons, une sorte de croûte, ou bien une plaque ou un nodule qui est infiltré dans la peau. Le pronostic, lui, est ensuite lié au degré d'invasion et aussi au degré de différenciation de la tumeur, mais il reste généralement favorable dans la majorité des cas. Le troisième type de cancer de la peau, maintenant, c'est le mélanome. Mélanome, ça veut littéralement dire tumeur noire, en fait. Mais contrairement à ce que peut suggérer son nom, il n'est pas forcément foncé. Il se présente comme une tâche pigmentée qui grandit, qui grossit, qui change de couleur et apparaît généralement sur un grain de beauté, sur les pieds, notamment sur la plante des pieds, ou bien sous les ondes. Le problème, c'est que dans environ 15% des cas, le mélanome est nodulaire d'emblée. Il est donc un nodule, sans passer par un stade superficiel et une extension lente, relativement facile à traiter. Il peut alors métastaser, par voie sanguine ou lymphatique. Et il se propage alors aux ganglions lymphatiques, aux poumons, même au cerveau. Et les chances de survie à 5 ans sont alors plutôt faibles. Le problème, c'est que l'incidence du mélanome, qu'il soit nodulaire ou pas, augmente de plus de 2% par an, en moyenne. Il s'agit d'un cancer qui est fréquent en Amérique du Nord, en Europe ou encore en Australie. En Belgique, c'est même le cinquième cancer le plus fréquent. Et on recense 3609 nouveaux cas de mélanome malin en 2016. Les cancers de la pompe générale représentent 37 000 nouveaux cas par an, rien qu'en Belgique. Avec une augmentation annuelle de tumeurs malignes de 5 à 12% selon le type, les dermatologues n'hésitent pas à parler d'épidémie, car la tendance, vous l'aurez remarqué, est vraiment alarmante. Pourtant, certains pays ont réussi à stabiliser cette incidence du cancer de la peau. Comment ? En misant sur la sensibilisation, qui entraîne une évolution lente des pratiques d'exposition au soleil. Lentement, mais sûrement, l'idéal de beauté évolue, et on comprend qu'un bronzage de sens, c'est un mythe, ça n'existe pas. En réalité, une peau qui bronze, c'est une peau qui souffre et qui se défend. Rien ne sert non plus de vouloir préparer sa peau au soleil en allant au solarium. C'est une aberration. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a même placé les solariums dans la catégorie la plus élevée de risque de cancer. Bref, l'exposition solaire, qu'elle soit naturelle ou artificielle, est le principal facteur de risque reconnu à la plupart des cancers de la peau. Quel réflexe de protection solaire faut-il donc avoir ? Eh bien, voici trois qui sont assez simples, basiques. Premièrement, l'ombre. L'ombre est la meilleure protection contre le soleil. Il est conseillé de se tenir à l'ombre, en particulier en milieu de journée, quand le soleil est à son zénith. C'est simple, il suffit d'éviter de sortir ou alors de se mettre sous un arbre ou un parasol. Mais dans ce cas, attention, n'oubliez pas que l'ombre ne protège pas des rayons latéraux ni du rayonnement indirect dû à la réverbération de certaines surfaces dont on a parlé, comme le sable, le béton ou encore l'eau. Deuxièmement, les vêtements. En principe, les vêtements offrent une très bonne protection solaire contre les UV. En plus, l'avantage, c'est que les parties du corps qui sont recouvertes restent protégées pendant toute la journée, pas comme avec la crème solaire. Ainsi, au lieu de porter un débardeur, on recommande d'opter pour un haut qui couvrira au moins les épaules et d'avoir un chapeau à large bord qui protège également le front, le nez, les oreilles et la nuque. Troisièmement, les lunettes de soleil, car les rayons UV n'agressent pas seulement notre peau. Ils peuvent aussi provoquer des lésions au niveau des yeux. Alors pour les personnes qui passent beaucoup de temps en plein air, voire qui travaillent en plein air, une bonne paire de lunettes de soleil, c'est vraiment indispensable. Mais à l'achat, il faut veiller à ce que les lunettes soient estampillées CE et portent l'indication 100% UV. Enfin, un quatrième moyen de se protéger efficacement du soleil, ce sont les crèmes solaires. L'utilisation systématique de crèmes solaires est recommandée, mais en complément au séjour à l'ombre et aux portes de vêtements. Une application régulière peut diminuer le risque de cancer de la peau. Mais attention, même avec un indice de protection élevé, donc une crème 30, 50 ou même écrans total, les crèmes solaires ne vous donnent certainement pas carte blanche pour prolonger indéfiniment l'exposition. Enfin, s'il y a parmi vous des adeptes de la montagne, faites particulièrement attention. Car l'intensité du rayonnement ultraviolet augmente d'environ 10% tous les 1000 mètres d'altitude. De plus, la neige peut refléter jusqu'à 90% des rayons UV, ce qui multiplie en fait par 2 l'intensité du rayonnement. Il faut donc veiller à une protection solaire efficace et bien prendre ses lunettes de soleil. En hiver, sans lunettes de soleil adaptées, les rayons UV risquent même de provoquer ce que l'on appelle une ophtalmie des neiges, voire la cécité dans les cas les plus extrêmes. Voilà pourquoi il convient d'accorder une attention particulière à la protection solaire en montagne, et ce, quelle que soit la saison. Les lunettes de soleil, le chapeau, la casquette, ainsi que la crème solaire sont vos alliés incontournables pour toute activité en altitude. Chers collègues, nous ne pourrions donc vivre sans soleil, qui est source de lumière, de chaleur et même de bien-être. Mais qu'on ait la peau claire ou basanée, peu importe, nous devons tous faire attention pour éviter d'en dommager notre peau en l'exposant trop aux rayons UV. Voilà, j'espère que ces quelques conseils et explications vous permettront de profiter sereinement de la belle saison qui commence. Merci.